VOA Afrique Bonjour à tous. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Qu'en vas-tu Roger ? Ça va très bien en tout cas, tu vas bien ? Ça a été le bical ? Pourquoi tu as une tasse, tu as sois ? Mon thé, ouais. Ok, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vous et nous qui dit nouvelle semaine, dit nouveau sommaire. On vous propose un reportage sur la guitare congolaise qui ne cesse de séduire au-delà de ses frontières. Waouh, on verra aussi une chaîne dédiée aux cérémonies de mariage qui pourrait y avoir le jour very soon. On verra comment. Le saviez-vous, il existe un musée consacré aux selfies. Il se trouve à Los Angeles. Roger, je suis sûre que ça t'intéresse. Ah, ça tout le monde le sait. Tout le monde qui connaît Roger en tout cas, trop même, Ikia. Moi qui adore prendre les selfies comme d'ailleurs celle-là de nous deux. Voilà, celle-là. Jean-Louis là. Voilà, celle-là. Celle-là, exactement. Nos segments et de manière hashtag. Vous et nous et l'Anglais Express ne manqueront pas. Et cette semaine, la rubrique « À vos amours ». Elle revient, Ikia. Ma question cette semaine, c'est que faisons-nous ici ? On devait être à Bidjan, ça rappelle que ça… Jean pleure. Tu pleures déjà, ça t'est fait… Exactement. Ne pleure pas, on va l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait ici ? J'espère qu'on pourra aller à Babi la semaine prochaine. Non. L'année prochaine pour la 12e édition. Là, on est sur la 11e qui débute ce mardi. On va tout de suite avoir un avant-goût en voyant les images de ce Festival des musiques urbaines d'Anoumabo avec les images d'IDC. Il y avait du beau monde à la cérémonie d'ouverture de cette 11e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui s'est tenu ce mardi 17 avril à Abidjan. Des membres du gouvernement, des ambassadeurs et responsables d'institutions internationales, des chefs coutumiers d'Anoumabo et environ, des artistes ivoiriens et internationaux, des promoteurs de spectacles ont fait nombreux le déplacement. C'est plutôt une magnifique fête. Mais pas simplement une fête qui va faire en sorte qu'on soit content, mais une fête qui consacre un groupe, une initiative du Magic System à pouvoir aider les jeunes. C'est tous les jours que les Ivoiriens, des Africains meurent. Donc on a choisi ce thème-là pour faire comprendre aux gens qu'on peut avoir 100 000 francs ici et créer une activité de 100 000 pour éviter de ça. Parce que l'Europe, aller en Europe c'est bien. On apprend des choses, on cherche le même meilleur, mais au prix de sa vie, non. Tu vois l'ampleur de tout ce qui se passe autour du FEMUIA, le boulot qui s'abat autour du FEMUIA, la jeunesse qui est intégrée, le thème de cette année qui est super, enfin qui est d'actualité par rapport à l'immigration. Jusqu'à dimanche, ce sont six jours de rendez-vous festifs qui auront lieu à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS de Markory et dans la ville de Korogo avec, entre autres artistes, la nigériane Yemi Aladeh, le malien Sidiki Diabateh ou le français Koufrané. Le FEMUIA est l'un des événements les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire et d'Afrique francophone. Ce n'est pas pour rien qu'une institution comme l'UNESCO s'est jointe au projet. Voir des millions de personnes comme ça communier avec des âges différents, des classes sociales différentes et autour d'artistes de toute discipline, franchement, c'est à vivre. Je vais un peu crâner à la Roger Montou. J'ai eu l'honneur de pouvoir participer au FEMUIA, en tout cas à deux éditions, et même de co-présenter l'édition 8. Merci à Salfo. Je suis jolie. Et franchement, c'est vraiment un événement qu'il ne faut pas rater et d'autant plus que c'est gratuit et ça, c'est rare de pouvoir avoir des bons concerts gratuits. Non-stop. Non-stop. Chaque heure, tu as un concert avec des artistes tellement prestigieux. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, là, on va profiter, qui a, parce que, qui d'autre, on ne peut que parler du FEMUIA avec le grand Asalfo, le fondateur de cet événement. Il s'agit de M. Traoré Salif Ekiya Asalfo, lead vocal du groupe Magic System et commissaire général du dit festival, qui nous rejoint au téléphone. Bonjour Asalfo. Bonjour Asalfo. Bonjour Roger, bonjour Ekiya, comment allez-vous ? Ça va très bien Asalfo, et merci pour ce temps d'ailleurs que vous accordez. Je vais tout droit au but Asalfo. Qu'est-ce que vous réservez au festivalier cette année ? Vous savez, chaque édition a sa spécificité. Chaque édition a sa manière de faire. Et la 11e édition, elle est un peu spéciale, parce que nous changeons carrément de cadre. Nous allons dans un espace plus grand et plus adapté, avec une programmation artistique aussi panafricaine que mondiale. Donc nous recevons 14 artistes venus des différents horizons, avec différents styles musicaux, sans parler du volet scientifique qui va servir des plateformes, beaucoup les jeunes africains, pour débattre autour du thème sur l'immigration clandestine. Voilà. Alors Asalfo, vous venez de dire que le festival va dans un cadre plus adapté, le festival même devient itinérant. Vous allez même à Korogo cette année. Est-ce que le fait de partir comme ça, comment on peut le prendre ? Est-ce que c'est un choix qui va permettre encore un plus beau festival ? Ou est-ce qu'on s'éloigne finalement de la source même qui est Anumabo ? On ne se loigne pas de la source parce qu'Anumabo garde encore les activités du festival. Il y a une grande scène d'Anumabo qui accueille cette fois-ci des artistes émergents qui viennent aussi de toutes les contrées d'Afrique. Il y a aussi le Fébiakide qui a toujours lieu à Anumabo. La cérémonie d'ouverture qui aura lieu dans quelques heures à Anumabo et qui est l'une aussi des attractions de ce festival. Donc il y a encore des activités. – Merci beaucoup à Salfo. – Merci beaucoup et surtout un grand rappel sur cette programmation qui est très éclectique. On a des artistes qui viennent de toute l'Afrique. – Merci beaucoup à Salfo. – On a Loko Akanza qui va fêter ses 60 ans. – Joyeux anniversaire à lui. – Ça sera une très bonne nouvelle. – Il va fêter ses 60 ans sur la scène. Il est né le 21 avril 1958 et le 21 avril comme par hasard, c'est le jour où nous jouons au Fémia. Et ensemble nous allons célébrer les 60 ans d'existence des messieurs comme Loko Akanza. Voilà. – Merci infiniment à Salfo. – Merci. – Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs du Fémia. Voilà. De la côte d'Ivoire, passons maintenant au Nigeria où un entrepreneur lutte contre la pollution de manière originale. il transforme des déchets plastiques en imperméables, en cartables, en housses de voitures et même en chaussures. Il espère ainsi protéger l'environnement, même si tout le monde n'adhère pas à son concept. Claire Mourangevour. – L'entrepreneur nigérien Olayemi Samson finalise sa dernière création réalisée à partir de déchets recyclés qu'il va ajouter à sa collection. Un imperméable en plastique pour enfants, véritable moyen pour Samson de lutter contre la pollution. – 27 millions de sachets d'eau sont jetés tous les jours dans la rue. – Et lorsque vous réalisez qu'il faut 20 à 30 ans avant qu'il ne se décompose, c'est très inquiétant. – C'est à ce moment-là qu'Olayemi s'est dit qu'il y avait un moyen de transformer cette pollution en quelque chose d'utile. Il a commencé par récolter les sachets d'eau dans une décharge, puis les a lavés et désinfectés avant de commencer à les utiliser pour fabriquer des cartables, des bonnets de douche ou même des housses de voitures. – Au début, il y a eu beaucoup de scepticisme, mais quand certains enfants ont commencé à porter le cartable recyclé, ils sont devenus l'attraction de toute la cour d'école. – Mais à Légos, l'idée de porter des vêtements recyclés ne plaît pas à tout le monde. – Non, je ne veux pas porter ces vêtements car ces sachets d'eau sont sales et je ne permettrai pas à mon enfant non plus de porter ces sacs pour aller à l'école. – Selon un rapport de la Banque mondiale, plus de 9000 tonnes de déchets sont produites chaque jour à Légos. Si la société de Samson n'est pas encore rentable, ce militant de la lutte pour l'environnement espère être une source d'inspiration pour les jeunes, mais aussi pour les pouvoirs publics. – L'art d'allier l'utile à l'agréable, I like it. J'aime bien cette idée. – J'adore comment tu dis, I like it. – I like it, je n'ai pas les bons accents toniques, mais ce n'est pas grave, c'est le French accent. – Ouais. – Alors oui, les pneus recyclés en chaise, les tonneaux en table, etc., etc., j'adore. Mais surtout, ce qu'on entend, c'est ces chiffres qui ont été donnés par Claire Mourin-Gibourg. S'il vous plaît, ne jetez pas les papiers plastiques n'importe où, il y a des animaux qui en meurent. Et c'est aussi 27 millions de tonnes de sachets jetés, ils mettent 20 à 30 années avant d'être recyclés. Donc si on peut faire attention à ça, ça peut être vraiment très intéressant. – On se voit pour aider le monde. – Alors attention à ce qui va suivre aussi, à travers le monde, le selfie est devenu un phénomène de média, pour ne pas dire de société, tandis qu'il est vu de façon péjorative dans certains endroits. Il accueille aussi les foules dans un musée qui lui est dédié à Los Angeles. Je suis sûre que mon collègue aimerait en faire partie. Genia Guélio l'a visitée. Un reportage lu par Arzuma Kompahoré. – Nous pensons que le selfie est une invention du 21e siècle, mais ce n'est pas le cas. Les fondateurs du Selfie Museum, récemment inauguré à Los Angeles, ont tenté de prouver que le désir des gens de prendre des photos d'eux-mêmes remonte à des centaines d'années. Les empereurs romains, la Joconde, les autoportraits de Dürer et de Rembrandt, les photos en noir blanc qui ornaient les tables de chevet de nos grands-parents, tout cela témoigne de la longue tradition historique du selfie. – Les gens ont été obsédés par l'auto-imagerie. – Et ils ont pris des photos où se sont dessinés eux-mêmes depuis qu'ils ont commencé à peindre dans les grottes. – Cette chose qui a changé aujourd'hui, c'est la technologie. – Aujourd'hui, pas besoin de perdre des heures assis pour un portrait. L'appareil photo sur votre smartphone vous donnera une image de bonne qualité en une fraction de seconde. – Je prends des photos pour capturer des souvenirs. C'est très pratique, vous pouvez voir à quoi ressemblera l'image avant qu'elle ne soit prise. – Les fondateurs du musée ont fait tout leur possible pour fournir toutes sortes de milieux de selfie à couper le souffle. Parmi eux, le dernier étage du plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa à Dubaï, ou encore le trône de fer de Game of Thrones. Peu importe qu'aucun de ces décors ne soit réel, ce qui compte, c'est qu'un tel selfie aura beaucoup de succès. – Waouh, tu sais, moi je pense vraiment, et ça c'est vraiment moi, je pense que les selfies sont bons pour l'ego, ces autoportraits postés sur les réseaux sociaux par Roger Montou et tout le monde gonflent aussi le moral, je pense. – Écoute, c'est une façon de voir les choses, moi personnellement, j'en fais pas tant que ça, je préfère qu'il y ait une belle photo de moi plutôt qu'être comme ça. – Jusqu'à ce que tu fais moi, les boomerangs. – Les boomerangs, avec l'accent français qui ne te va pas du tout. – La question, hashtag, hashtag, vous et nous de cette semaine, ah ouais, cette question en tout cas, êtes-vous un adepte du selfie ? Comment expliquer son succès ? Comment expliquer ce succès du selfie ? Moi je peux bien en parler, mais je laisse les auditeurs parler. Alors, on va voir les commentaires de nos auditeurs. Ce qu'ils ont dit, Aruna Traoré à Bamako, je le fais généralement pendant les cérémonies ou en boîte de nuit, mais certaines filles en font trop, ça leur arrive d'en faire même dans les salles de bain. – Toi même, est-ce que tu en fais trop dans les salles de bain ? – Non, je ne peux pas faire ça quand même. – Bon. – Bon, voilà. – Eh bien, on va écouter, voir plutôt le commentaire qui suit. J'aime le selfie, ça m'en jaille ! Et c'est une partie de ma vie qui devient un poster. Ça, c'est le commentaire d'Arc-Duc Théodore Anjamena. – Arch-Duc, oui, Anjamena. Et le dernier ? – Alors, c'est Traoré Abdoulaye à Abidjan. L'habitude étant une seconde nature, c'est plus par instinct que j'en fais. Pourquoi tu ris de son commentaire ? Oh, dis donc, un peu de respect pour nos auditeurs. – Non, j'ai beaucoup de respect, mais je ne comprends pas comment par habitude, mais j'en prends douche. – Bah, écoute, il y a des personnes qui suivent des choses. – Ouais, moi d'accord, je suis d'accord avec lui, en tout cas, je suis d'accord. – Pour le moment, vous regardez « Vous et nous », on revient après une courte pause avec notre rubrique « Amour ». Nous prendrons des nouvelles de l'artiste congolais Papy Texte et, bien sûr, l'Anglais Express. – La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet, l'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. – VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. – Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. – Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct, chaque jeudi, à 19h ton universel. – Washington Forum, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. – Stéphanie et nos chaînes partenaires. Vous avez très bien compris, c'est le moment où elle est là, toute ravissante, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. J'ai bien dit ça maintenant? Non, ouais, ouais. Cumba, how you don't tell? Salut Roger. Toujours un grand plaisir, Cumba, de t'avoir. Et aujourd'hui, comme ce segment est beaucoup apprécié par nos téléspectateurs, quelle leçon d'anglais aujourd'hui? Aujourd'hui, on va apprendre une expression qui est un peu particulière, par contre. Donc aujourd'hui, nous sommes de retour avec l'anglais express, comme vous le voyez. Dans le langage américain, on rencontre souvent certaines expressions qui nous prennent au dépourvu, par exemple. Don't throw the baby out with bath water. On se demande bien qui a bien pu créer une telle expression. Ça, c'est vrai. Bonne question. Ok, let's just hope that Jonathan and Anna are not as careless as I'm thinking right now. So, um, regardons-les, pour voir. I have bad news. What? The boss wants to reorganize the office and change the way we're doing everything. But some things are really working well. Why throw the baby out with the bath water? I agree. But she says we should start fresh. Again. Tout d'abord, la traduction littérale de l'expression, Don't throw the baby out with bath water, signifie ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, maintenant, vous voyez un peu comment une personne pourrait être choquée par cette expression. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain est une expression idiomatique parlant d'une erreur évitable dans laquelle on élimine quelque chose de bien, en essayant de se débarrasser de quelque chose de mauvais, ou en d'autres termes, rejeter le favorable en même temps que le défavorable. Beaucoup d'experts disent que cet idiom est dérivé d'un proverbe allemand qui signifie jeter le bébé avec le bain. Bon, voilà, c'est tout pour l'anglais express d'aujourd'hui, Roger. Merci. À la semaine prochaine, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Koba. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez voir toutes nos leçons en allant sur notre page et en allant dans la rubrique vous et nous. Alors, tout de suite, on va poursuivre avec le temps des vidéos de mariages amateurs mal montés, semble-t-il révolus. En tout cas, aujourd'hui, certains ont l'aspect de films dignes d'Hollywood. L'avènement de la technologie est sans doute pour quelque chose avec des boîtiers amateurs ou professionnels de plus en plus performants. Il faut l'avouer, Roger. Alors, certains pensent que la nouvelle génération de vidéos de mariage mérite une chaîne à part entière. Reportage de Tina Trin, dit par Aïssa Girondin. Il serait facile de penser que vous observez une bande-annonce. Il y a des scènes d'ambiance, des plans larges et des plans aériens filmés au drone. Mais ceci est en réalité une vidéo de noces. J'ai pensé que c'était le meilleur contenu que j'ai jamais vu. Des gens vrais, des histoires réelles, avec une production professionnelle. Rachel Silver est la fondatrice de Love Story TV. Une plateforme en ligne pour observer et partager des vidéos de noces professionnelles. Nous avons des milliers de films de noces du monde entier et ce sont des contributions de jeunes mariés ou de cinéastes. Donc, qui regarde ces vidéos ? Et y a-t-il vraiment un public pour les vidéos de noces d'étrangers ? Beaucoup de nos téléspectateurs ont grandi avec la télé-réalité et des histoires d'amour. Inévitablement, dans un film de noces, ils savent comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes tombés amoureux. Ils interrogent les amis et les membres de la famille dont vous partez avec une sensation de joie énorme. Toutes leurs familles et leurs amis sont près d'eux et ça, ça ne vous arrive qu'à certains moments précis de votre vie. Autant de raisons peut-être de préserver le moment pour la postérité ou regarder ces vidéos tard la nuit, l'une après l'autre. – Wow, Ikea, t'as parlé de certains qui pensent même créer une chaîne de télé pour ça, je ne sais pas. En tout cas, pour profiter un peu plus de cette journée, retrouver les émotions vécues et même en garder un souvenir éternel, un film, eh bien, mon conseil à moi que je donnerais, vraiment, mon conseil, c'est tout d'abord… – Tu me tiens que tu allais dire quelque chose de… – Parce que c'est un conseil que je te donne à toi d'abord. – Avant de donner à tout le monde, c'est vraiment expliquer à votre vidéaste ce qui vous attendez d'eux d'abord. Il faut leur expliquer. – Mais il y a des personnes qui ne savent pas aussi vraiment ce qu'elles veulent. – Ah, d'accord. – Donc, il faut bien s'entourer aussi. – Il faut bien s'entourer, d'accord. Et à présent, notre segment, À vos amours. – Aïe 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 aïe. Edwige, je disais off-camera… – Bonjour, Edwige. – Que tu nous as beaucoup manqués. – Bonjour, je ne me vois pas, mais… – Tu ne me vois pas, mais tu vas nous voir après, ça c'est sûr. – La magie de la technologie. – Edwige, moi, la première question de nos téléspectateurs, une question que j'ai beaucoup adoré, je ne dirai pas pourquoi. – On sait pourquoi. – Mais c'est Michel Nzaou, à Pointe-Noire, qui dit « Le bonheur est-il possible avec un homme ou une femme qui n'est pas libre ? » – Autrement dit, qui est engagée. – Autrement dit, qui est engagée ou mariée. – On en avait déjà eu une, un peu comme ça, et j'ai envie de vous dire, tout dépend de ce que la personne veut. C'est toujours une question de « Qu'est-ce que moi, je veux en amour ? » Si la personne est capable de vivre avec quelqu'un qui est déjà engagé, pourquoi pas ? On parle de l'igamie, on peut parler d'endrogomie, on peut parler de plein de choses. Maintenant, si la personne sait qu'elle ne pourra pas accepter ça, je peux lui dire, ce n'est pas la peine d'aller dans ce schéma-là. – En tout cas, dans les dix personnes que j'ai vues autour de moi qui se sont mises avec des personnes engagées, seule une a eu ce qu'elle voulait vraiment, en fait, être avec cet homme qui a quitté femme et enfant pour elle, et qui sont toujours ensemble, ça fait neuf ans. – Mais qui n'est pas sûrement question d'être avec ces personnes ? – Ce n'est pas forcément, mais après, il y en a qui disent « On ne peut pas vivre sur le malheur des autres non plus. » – Alors, ça, c'est une autre partie de la question. Je dirais que ce n'est pas une question de malheur, c'est vraiment une question d'engagement avec soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que moi je peux supporter ? Si la personne, elle peut supporter quelqu'un qui est déjà engagé, qui ne lui donnera pas assez de temps, elle ne pourra pas réclamer, ou elle ne pourra pas dire ou lui faire des remontrances plus tard en disant « Tu ne m'as pas accordé assez de temps, tu ne m'as pas accordé assez d'amour, etc. » Si la personne peut vivre avec ça, allons-y. Mais si elle ne peut pas, et si elle sait très bien que, de toute manière, ça n'engagera que de la souffrance, de la douleur, je préfère que la personne… – Ah, là, il n'y a pas de bonheur. – Il faut connaître ses limites, en gros. – Oui, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'Edwige a dit « Allons-y, allons-y seulement ! » – Alors, une autre question pertinente, celle de Jean-Claude Yoko Bénin, « Comment un homme peut-il s'épanouir dans la polyandrie ? » – Comment un homme… – Elle est très intéressante. – Ah, vraiment ? – Parce que ça pose encore la question de l'être dans sa dimension amoureuse au sein d'un groupe. C'est-à-dire qu'on pose la question du polyandrie, mais il faut poser aussi la question dans la polygamie. Comment une femme peut partager un homme avec plusieurs autres femmes dont elle ne connaît pas ? La polyandrie pose la même question, c'est-à-dire que comment un homme, et ça, il y a aussi les problématiques de hiérarchie avec les hommes, comment un homme va pouvoir partager la femme ? – Merci beaucoup, Edwige. – Merci à vous. – On a hâte d'être au mois prochain, et n'oubliez pas, c'est votre émission, dès lors qu'on vous poste la possibilité de poser vos questions, n'hésitez pas, parce que vous avez la possibilité d'avoir plein de conseils. Alors, toute autre chose, sur le continent, la nouvelle génération d'artistes hip-hop ou les stars de la pop nigériane s'inspirent des anciennes sonorités de la musique congolaise. La guitare solo et deux retours associés au rythme dansant, ça donne un genre en vogue chez les jeunes. À Kinshasa, bastion de la guitare congolaise, la nouvelle génération s'identifie à ce nouveau genre qui rappelle les anciennes gloires de la rumba congolaise. Un reportage de Patrick Abega. Vous avez certainement déjà écouté ces sons. Celui-ci peut-être. Dans le jargon congolais, cela s'appelle du Cében, la signature du rythme congolais. Une marque qui s'est répandue partout sur les continents africains. La musique congolaise a été exportée par des commerçants grecs qui en fait avaient ouvert des maisons d'édition ici à Kinshasa. Alors comme ils avaient plusieurs représentations à travers l'Afrique, déjà vers les années 60, la musique congolaise était vendue partout d'ailleurs, presque dans toute l'Afrique. Maintenant, c'est au tour de la nouvelle génération d'importer ses anciennes sonorités. Surtout, les sons de la guitare typique de la rumba congolaise. Pour cette génération, c'est une identité, une marque. Bref, la guitare solo revive la fierté congolaise. Les autres pays, que nous respectons aussi, se permettent de s'inspirer de la musique congolaise. Et quand on parle de musique congolaise, on parle de son identité qui est le Cében. On ne peut pas parler de Cében sans la guitare solo. Et la guitare solo est la signature même de la musique congolaise. Les artistes nigériens sont les plus inspirés et quand les DJ mixent, ça cartonne et c'est dansant. Entre la rumba congolaise et la pop-made in Aïdja, les ponts EGT. Aujourd'hui, nous lerons avec la musique nigérienne. Une musique qui aujourd'hui s'impose comme une musique africaine la mieux placée ou la mieux vendue actuellement. Mais quand vous écoutez ça, déjà avec OIE, tout ce que vous entendez comme guitare, ça c'est vraiment du Congolais. Certes, la musique venue du Nigéria fait danser aujourd'hui l'Afrique. Mais à travers ces accords de guitare, la musique congolaise reste éternelle. Là, c'est un moment qu'on aime beaucoup, ce moment musical. Et là, on parle, Roger, de l'une des plus belles voix congolaises, un peu notre Charles Aznavour congolais. Je parle de Papitex, survivante du métier. Qu'est-ce que tu connais, toi, de Papitex ? Non, la façon dont tu parles de Charles Aznavour. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai beaucoup de respect pour toi. J'avoue que... Notez ma jeune petite soeur. Mais je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour toi. Non, mais j'avoue qu'en fait, on dit souvent que dans les... que les chorégraphies sont venues avec Kofiolomide, etc., l'époque de Senga et autres, c'est vrai. Mais pour moi, c'est venu avec Empire Bakuba, avec les « Quoi ça, quoi ça ? » C'est là que je faisais les... Mais pas, j'étais petite et puis j'étais à fond, tu vois. Donc du coup, ça m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Papitex revient. Contrairement à ce que les gens pensaient, il est actuellement au studio entre la France et la Suisse pour revenir avec des belles balades portées par sa voix suave. Et là, d'ailleurs, on va... Et d'ailleurs, on va aller voir le clip même de la semaine. Le clip de la semaine, la série Goteka Remix. On y retrouve d'ailleurs la guitare congolaise dont nous parlions tantôt. Papitex, suivons. Non, cette voix en tout cas... Cette voix et ses guitares... C'est qui tes guitaristes préférés ? C'est Olivier Chimanga. J'ai fini là. T'as fini là ? C'est fini. Plankapaya. Ah ouais, il est bon. J'aime beaucoup. C'est vrai. Mais voilà, les amis, on fait musique et comme d'habitude, merci à toi, Ikea, de nous avoir encore fait revivre notre période d'enfance avec Papitex. Merci à vous qui a très bien l'écouté de cette émission en live, en direct. Comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Deux bisous. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale, la survie ou Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct, chaque jeudi, à 19h ton universel. Washington Forum, sur VOA Afrique, une chaîne partenaire. à 19h. Veowa Afrique